Bienvenue à l'atelier qui est animé ce matin par Jocine Roland, qui est kiné et qui intervient à la Maison Rose de Paris. Je me présente, Sienne Burguien, chargée de mission et d'accueil au sein de la Maison Rose Paris. Aujourd'hui, Rose-OV propose ce webinaire, traiter les neuropathies et les douleurs articulaires. Rose-OV est une association qui accompagne les femmes touchées par un cancer, que ce soit de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin des traitements. Cet accompagnement se développe sur trois axes, qui est l'accompagnement par le biais des Maisons Rose, l'information avec le Rose Magazine et la défense des droits des patients. Durant cet atelier, Jocelyne va vous proposer des exercices. Suite à cela, celles qui sont actuellement en ligne via l'application Zoom pourront vous poser vos questions, poser les questions, via l'application QNR qui permet justement de recevoir vos questions et que je transmettrai à Jocelyne. Je vous souhaite à toutes une bonne séance et à tout à l'heure. Je t'en prie, Jocelyne. Merci. Bonjour à toutes. On va donc parler aujourd'hui des neuropathies. J'ai choisi de vous faire des démonstrations pratiques pour que vous puissiez mettre en application immédiatement, peut-être en même temps que moi. Donc, vous voyez, je me suis mise pieds nus. J'ai une chaise. Ça, c'est important pour prévoir les exercices. Et puis, ensuite, je vais m'allonger par terre. Ça sera pour faire comme si vous étiez allongé dans votre lit. Donc, si vous êtes chez vous, il y a un peu de vous organisé en conséquence. Et puis, parfois, ça sera comme un tapis de gym pour faire quelques exercices. Alors, on va d'abord parler des neuropathies. Et puis, vous verrez qu'après, je vais lier les neuropathies, les douleurs articulaires. En fait, si vous souffrez de neuropathies, c'est très certainement parce que vous avez subi une chimiothérapie. Et en fait, la neuropathie, alors un peu en résumé et en simplification, c'est un peu comme si la chimiothérapie allait, on va dire, grignoter les nerfs les plus longs de l'organisme. Ça veut dire que vous allez ressentir au niveau des doigts et au niveau des pieds et des orteils, des déformillements, des engourdissements, éventuellement une perte de la sensibilité. Et puis, vous allez petit à petit avoir des orteils ou des doigts qui vont s'enrédire. C'est pour ça que je vais lier tout à l'heure avec les raideurs articulaires. Alors, les neuropathies, elles vont régresser, mais souvent, c'est parce que l'oncologue va décider de diminuer les doses de la chimiothérapie ou de diminuer la fréquence des séances de chimio, des cures, parce que c'est vrai que c'est important de préserver les nerfs. Donc, moi, dans ce que je vais vous apporter aujourd'hui pour le traitement, ce n'est pas le traitement de la neuropathie, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je vais vous apprendre à traiter les conséquences. Parce que, imaginez vos orteils. On va prendre l'exemple des orteils parce que c'est ce que moi, je vois le plus fréquemment avec mes patients. C'est ce qui peut être très handicapant à la longue. Alors, j'ai des patients qui me disent qu'elles ont des neuropathies. Elles ne sont plus leurs orteils, ils sont engourdis. Et moi, ce que je fais, au lieu de faire une séance, par exemple, sur l'épaule ou sur le bras, je consacre une séance aux orteils. Parce que, si je laisse les orteils de ma patiente s'engourdir, c'est-à-dire s'enrédire pendant ses neuropathies, je prends le risque, une fois que les neuropathies seront réglées, et on va voir que dans 80% des cas, elles vont se régler, elle va se retrouver, cette patiente, avec des orteils complètement raides parce qu'elle ne les aura pas fait bouger durant tout le temps de la neuropathie. Et du coup, ça serait quand même dommage d'avoir une neuropathie qui régresse, c'est-à-dire que le nerf, il a récupéré, la chimiothérapie a arrêté de l'embêter, donc le nerf s'est reconstruit. Et puis, il arrive ce nerf sur des orteils qui sont complètement raides. Et j'ai vu des patientes qui n'avaient pas pris soin de leurs orteils, parce qu'on ne leur avait pas dit, pendant plusieurs mois, et elles avaient les orteils complètement raides. Et si vous marchez, si vous marchez pieds nus chez vous, vous allez vous rendre compte que la mobilité des orteils est extrêmement importante dans la marche. On peut marcher avec une cheville raide, fixée par un plâtre, mais si on n'a pas les orteils qui bougent, on boite. Et si c'est les deux côtés, c'est encore pire. Et puis, c'est extrêmement important d'avoir des orteils souples. Et puis, dans certains sports, vous devez avoir vos orteils souples. Et comme on demande au niveau de l'activité physique au moins de marcher, vous voyez déjà, pour la marche, il faut des orteils souples. Après, prenez des exemples de plein d'autres activités sportives, il faut des orteils souples. Donc, moi, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est si vous souffrez de neuropathie, ça c'est géré par l'oncologue et c'est son métier, donc il faut absolument que vous en parlez. Dès que vous sentez vos orteils qui s'engourdissent, qui deviennent plus raides, moins sensibles, si vous sentez, par exemple, vous dites, tiens, j'ai mis le pied dans le bain et je n'ai pas bien senti, c'était chaud ou froid, vous voyez, donc ça, il faut absolument le signaler. Si c'est pareil au niveau des doigts, il faut absolument le signaler. Il ne faut pas avoir peur de le signaler pour que l'oncologue a date. Et nous, on va prendre, si je puis dire, le contre-pied de tout ça et on va assouplir, je vais vous montrer ça au niveau des sorties. Alors, je vais vous demander donc de masser vos pieds. Je vais vous montrer comment je m'installe. Alors, je vais orienter peut-être un petit peu la webcam pour être sûre que vous voyez bien le tapis parce que je vais être au sol. Voilà, donc je vais peut-être reculer un petit peu le tapis pour que vous me voyez. Vous voyez, donc ça, le tapis, on imagine que c'est votre lit. Donc, vous allez vous allonger et vous voyez, j'ai mis des gros oreillers. Donc, ça, c'est pour remonter un petit peu le buste. Ce que je vous montre là, c'est la position que j'ai trouvée la plus confortable pour se masser soi-même ses pieds sans se faire mal au dos. Et puis, vous allez voir qu'en même temps, alors oui, je suis confortablement installée sur mes petits coussins. Je vais lever une jambe et puis je vais la ramener complètement vers moi. Alors, vous voyez, le simple fait de faire ça, ici comme ça, eh bien là, vous assouplissez vos hanches. Donc là, on est dans la rubrique douleurs articulaires. Mais pour l'instant, on parle des pieds. J'ai attrapé mon pied et je vais essayer de le mettre vraiment ici au-dessus de moi. Vous voyez, si je le mets là, je n'ai pas mes bras assez longs. Donc, si je le mets vraiment au-dessus comme ça, eh bien, mes doigts vont se mettre au niveau de la plante du pied. Alors, vous pouvez masser avec une crème hydratante. D'ailleurs, c'est bien pour entretenir vos pieds. Si vous avez aussi, et parfois ça arrive, malheureusement, c'est concomitant, vous avez un syndrome main-pied, vous aurez peut-être la plante du pied qui sera hypersensible. Ce que je vous conseille, c'est d'appuyer plus fort. Parce que si vous faites un très léger massage, vous risquez, au contraire, de ne pas supporter. Donc, n'hésitez pas à presser un peu vos doigts. Et puis, bien sûr, vous adaptez en fonction de votre hypersensibilité. Et le fait de masser avec une crème, ça va aussi entretenir la peau du pied. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon pied ici. Donc, l'idée, c'est d'aller travailler. Alors, je vais me mettre un peu face à l'écran, ici, comme ça. Parce que l'idée, c'est d'aller travailler pour commencer en écartant. Alors, peut-être dans l'autre sens. On va faire quelques adaptations parce que ce n'est pas forcément facile d'expliquer, de montrer en même temps. Mais on va s'organiser. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, regardez mon pouce. Donc, le pouce, c'est à la main. Le gros orteil, c'est au pied. Mon pouce, il se met entre les orteils, ici, mais sur le dos du pied. Parce que là, il y a ce qu'on appelle des métapartiens. Vous voyez ça. Et on peut, avec le pouce, tirer et regarder mon gros orteil qui s'écarte. Je ne sais pas s'il fait moins signe, si vous voyez bien. Oui, on voit bien. On voit bien les mouvements que tu fais sur les orteils. Voilà. Regarde, déjà, puis ici. Alors, ça, c'est le premier mouvement que vous allez faire. Vous allez glisser votre pouce et vous aboutissez à chaque fois, ici, entre les orteils. Et ça, c'est parce qu'on va masser des muscles qui s'appellent les muscles interosseux et qui sont souvent douloureux. Et quand le pied est figé, eh bien, vous avez tendance à qu'il ne s'écarte plus. Alors, vous voyez là, il se peut que ça nous fasse un peu mal. Et souvent, j'explique qu'il faut distinguer la douleur que l'on déclenche parce qu'on s'abîme. Alors, ça, il ne faut pas la déclencher. Et la douleur qu'on déclenche, tout simplement, parce qu'il y a quelque chose qui est raide, il y a quelque chose qui est contracté. Donc, à vous de voir, la douleur que vous devez avoir, peut-être, c'est pas obligatoire, mais c'est plutôt une douleur, mais en même temps, vous vous dites, ah, ça fait du bien. C'est-à-dire que vous sentez que vous avez besoin de masser comme ça. Entre vos orteils, entre vos métapartiens et ensuite entre vos orteils. Vous voyez, mes doigts, ils sont sur la plante du pied et c'est mon pouce qui fait le travail. Et avec l'autre main, eh bien, je tiens ici mon pied. Donc, faites ça plusieurs fois de suite. Vous voyez, 4-5 fois de suite. Et vous sentez que ça décontracte vos orteils. Donc, si vos orteils étaient engourdis, figés, ils sont serrés. Et là, vous avez l'impression, regardez maintenant, vous essayez de les écarter. Alors, ça ne s'écarte pas beaucoup les orteils. En tout cas, si on n'est pas habitué à le faire, ça ne s'écarte pas tellement, mais il faut essayer. Et en ayant massé déjà ici, entre les métapartiens, eh bien, vous allez déjà avoir un peu plus de capacité à écarter vous-même vos orteils. Et puis, on va le faire. On va prendre le petit orteil et le gros orteil. Le deuxième et le quatrième orteil. Vous voyez, comme j'ai 4, puis après, j'attrape celui du milieu et je le fais bouger latéralement. Et vous voyez, ma jambe ici, comme ça, elle n'est pas fatigante à tenir parce qu'elle est vraiment repliée contre moi. Puis, en même temps, c'est intéressant parce que si on a les jambes un peu lourdes en été, eh bien, ça a tendance à drainer. Et puis, si on sent que c'est un petit peu difficile, eh bien, on fait quelques exercices. Et ça, ça sera bon pour nos hanches. On continue. On va prendre les orteils avec l'ensemble des doigts et on va les ramener vers nous et les éloigner en les priant. Et là, on va sentir que nos orteils, petit à petit, alors ils vont fourmiller, mais dans un sens différent du fourmillement d'une neuropathie. Ils vont fourmiller parce qu'on a l'impression, ça c'est une évasion qu'ils nous racontent, que le sang circule. Et que les orteils qui étaient froids et engourdis, tout à coup, ils deviennent plus chauds. Et on a l'impression que la vie revient dans les orteils. Parce que l'engourdissement, c'est un peu un orteil où ça ne circule plus, où le nerf ne donne plus d'informations et ça ne circule plus. Donc là, vous voyez, je change de main pour vous montrer. Je fléchis au maximum et je vais dans l'autre sens. Et j'essaye de ne pas faire bouger ma cheville, mais ça ne m'empêchera pas après de faire avec la cheville. C'est-à-dire flexion, enfin là on appelle ça une flexion plantaire. Donc on pointe et flex, on pointe et flex, on pointe encore et flex. Vous voyez ? Et rien ne bouge par ailleurs. Alors moi je parle en faisant ça, mais vous, je vous recommande en même temps que vous faites ça, de bien respirer. Et vous pouvez pour respirer faire et un, et deux, et un, et deux. Vous voyez ? Simplement avec ma voix, je respire et j'évite de faire tout en apnée parce que là ça ne ferait pas beaucoup du tout. Après vous allez pouvoir étirer, alors vous voyez avec mes doigts, je vais mettre ici, je vais faire ce mouvement d'étirement. Maintenant, je pars du milieu de la base des orteils et j'étire vers l'extérieur, ici. Et si je peux en même temps essayer d'écarter mes orteils, volontairement, activement, et bien j'écarpe mes orteils. Et puis je recommence passivement, vous voyez ? J'écarpe mes orteils. Et puis j'alterne à nouveau avec la flexion et l'extension de mes orteils. Maintenant on va faire une manoeuvre qu'on appelle en touche de piano. On va essayer d'attraper, vous voyez, carrément le métatarsien. Alors là je ne suis plus au niveau des orteils, mais je suis plus vers la chemine. Et regardez ce que je vais faire. Je vais faire bouger comme si mes métatarsiens bougeaient les uns par rapport à l'autre. Les uns par rapport aux autres. Et mes pouces font ça, vous voyez ? C'est pour ça qu'on dit en touche de piano. Et ça, ça permet de faire bouger l'avant du pied et ça fait beaucoup de bien. Et j'alterne flexion, extension des orteils. Vous voyez ? J'alterne plusieurs fois de suite les différents mouvements et j'écarpe mes orteils. Après, avec mes doigts, je vais masser la voûte plantaire. Simplement en enfonçant mes doigts dans la voûte plantaire. Donc là vous voyez, je ne fais pas du tout de la réflexologie plantaire. Ce n'est pas du tout ma vocation ici. Mais si vous avez des professionnels, je sais qu'à la Maison Rose, il y en a qui sont très compétents, très intéressants. Il y a très certainement aussi des manœuvres en réflexologie plantaire. Et là, vous voyez, je vais appuyer avec mes doigts comme ça pour décontracter toute la voûte plantaire. Et puis, je vais essayer d'étirer ma jambe. Vous voyez ? En tirant ma poigne de pied vers moi. Globalement, vous voyez ? Toute ma jambe ici. Et encore. Mais en plus, ça me fait du bien parce que comme je suis restée un peu fléchie, si vous avez des douleurs articulaires, c'est bien de faire bouger et de déplier. Vous voyez ? Hop, on déplie. Et puis ici, on peut faire des petits cercles. Voilà. En essayant de bien travailler toutes les amplitudes. Vous voyez ? Je fais bouger à la fois ma chemise, l'arrière de mon pied et mes orteils. Vous voyez ? Je tire mes orteils vers moi. Je pointe, je tire et je change de sens. Allez, on y va. Et je tiens bien ici. Et toujours en respirant, en soufflant. Je n'oublie pas de masser le talon aussi. Alors, vous voyez, pour masser le talon, il y a des manœuvres qui sont très agréables ici. Avec le pouce, avec les doigts de l'autre côté. Voilà, je vous montre soit avec mon pouce gauche, soit avec mon pouce droit. Et puis après, vous pouvez aussi étirer. Vous voyez, vers vous comme ça. Et étirer. Comme si vous vouliez élargir votre route plantaire. Toujours pareil parce que les orteils figés ont tendance à se recroqueviller et à se resserrer. Et nous, on va étirer tout ça. Voilà, et puis vous faites, bien sûr, l'autre pied. Alors, si vous faites ça le soir, moi je vous recommande de faire ça le soir. Pourquoi ? Parce que vous avez mis de la crème hydratante. Vous allez ensuite mettre une petite soquette, une petite chaussette, ça dépend de la saison. Pour ne pas avoir trop chaud. Et vous allez dormir avec. Du coup, ça va hydrater l'ensemble du pied. Par contre, attention le matin, si vous allez prendre votre douche. Eh bien, ne glissez pas dans la vignoire. Si vous avez mis beaucoup de crème, vous risquez de déraper un petit peu. Donc, pensez à bien vérifier que la crème est absorbée. Et si elle est un peu huileuse, attention. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que dans les neuropathies, il y a aussi des troubles. Ce qu'on appelle la sensibilité profonde. C'est-à-dire des troubles des systèmes qui gèrent votre équilibre. Donc, ne prenez pas de risque. Si vous sentez que vous êtes un petit peu déséquilibré, méfiez-vous quand vous massez vos pieds. De l'huile qui pourrait vous faire glisser, par exemple, en rentrant dans une douche ou dans une vignoire. Donc, si vous le faites en dehors du soir, le matin, eh bien, chaussez-vous tout de suite. N'allez pas prendre votre douche après. Laissez la crème sur votre pied. Mais méfiez-vous de ça parce que je sais que beaucoup de mes patientes me racontent qu'elles ont des déséquilibres à cause des neuropathies. Et là, je ne voudrais pas qu'en mettant de la crème, vous preniez des risques avec votre équipe. Bon, je vous laisse faire notre pied à l'occasion. Donc, on a assoupli nos pieds comme ça tous les jours. L'entretien du pied, c'est bien de mettre la crème, de soigner vos ongles. Donc, pensez aussi à masser vos ongles avec des produits spécifiques pour garder des ongles en bonne santé puisque vous savez que la chimiothérapie va aussi malmener vos ongles. Alors, ça c'était le massage. Mais maintenant, il y a des exercices qu'on va pouvoir faire dans la journée. Alors, c'est pour ça que j'ai pris une chaise. Parce que dans la journée, on peut solliciter nos orteils. Alors, je vais remettre peut-être l'écran un peu plus vertical. Alors, voilà, vous me voyez, mais vous ne voyez pas mes pieds. Donc, c'est un peu dommage ce que je viens de faire. Mais ce n'est pas grave, je vais rebuger l'écran. De toute façon, vous allez comprendre ce que je vais vous faire faire. C'est tout simple. Vous êtes assise. Par exemple, vous êtes face à d'autres ordinateurs. Vous êtes au bureau peut-être. Vous êtes n'importe où assise. Plutôt que de garder, déjà. Avant de dire de garder les pieds à plat, déjà, mettez vos pieds à plat. Parce que parfois, on est assise et puis on a les pieds qui sont placés n'importe comment. Et ça, ce n'est pas bon pour nos articulations. Donc, déjà, vous mettez vos pieds à plat. Et vos orteils, s'ils sont engordis, ils vont déjà trouver une bonne position. Donc, vous avez les pieds à plat. Dans la journée, plutôt que de laisser vos orteils sans activité, vous allez essayer. Quand vous êtes assise comme ça, je monte un genou, je monte l'autre, comme si je marchais sur place. Alors, c'est là où je vais orienter à nouveau un petit peu l'écran vers mes... Voilà. Après tout, ce n'est pas grave si vous ne voyez pas vos visages, parce qu'aujourd'hui, on se focalise sur vos pieds. Donc, je suis comme ça. Je lève un talon. Je lève l'autre. Et vous voyez, c'est mon genou qui monte. Et en fait, que mes pieds restent au sol, vous voyez, je fais fonctionner mes articulations de mes orteils. On peut faire les deux en même temps. Mais à la limite, c'est plus facile, vous voyez, sans y penser. Je peux faire autre chose. Et je me tiens toujours bien droite, bien sûr, bien étirée, parce qu'il n'y a pas de raison que je fasse ça en mettant avachie. Et puis, je vais monter mes talons, vous voyez, et j'insiste sur les orteils. Et j'essaye de ressentir au mieux l'appui sur mes orteils. Si maintenant, je me penche un peu en avant, vous voyez, je peux même appuyer sur un genou. Je monte mon talon. Je change de côté. Je monte le talon, je m'appuie. Et là, non seulement je vais mettre une résistance pour que mon pied s'assouplisse, et une résistance pour faire travailler les muscles de ma hanche, de ma cuisse. Donc, c'est intéressant en même temps de faire un exercice avec ce type de résistance. Vous voyez, je me penche en avant et j'appuie. Et quand je fais l'effort, je souffle. J'inspire et je fais l'effort, je souffle. Et à chaque fois comme ça dans la journée, vous voyez, un petit mouvement de détente, mais toujours en gardant la pulpe des orteils, le dessous des orteils, au sol. Et je fais fonctionner mes orteils de cette façon. Maintenant, si j'ai l'occasion, chez moi, je vais faire des choses un peu plus géniques pour assouplir mes orteils. Alors, vous voyez, à chaque fois que je suis descendue de ma chaise, que je me mets par terre, j'ai besoin de mes orteils. Donc, si je ne les ai pas entretenues et que je les ai laissées sans rédire, ça va vraiment être préjudiciable pour l'avenir. Donc, c'est dommage. Alors, là, regardez, je peux m'asseoir sur mes talons. Là, je tire sur mes chevilles. Beaucoup de mes patients, quand je les fais asseoir comme ça, elles ont mal partout. Et je leur dis, parce que je suis un petit peu dure parfois, je leur dis, si ça fait mal, c'est la preuve que c'est raide. Et malheureusement, c'est la preuve qu'il faut le faire. Alors, comment on le fait quand on a mal ? On ne le fait pas au sol, sur du carrelage ou sur du parquet. On va le faire dans son lit. Pourquoi ? Parce que le lit étant mou, vous aurez beaucoup plus de facilité à faire ce genre de position. Donc, ne dites pas, dans le lit, c'est mou, ce n'est pas utile. Si, 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 justement, c'est utile parce que ça sera progressif. Donc, mettez-vous dans votre lit, sur votre matelas. Si c'est trop difficile pour vos genoux, vous mettez un coussin sous vos pieds et vous vous asseyez dessus. Mais par contre, en le faisant tous les jours, vous verrez que vous gagnez. Donc, dans quelques jours, vous n'aurez plus besoin du coussin. Mais parce que vous aurez fait cette posture tous les jours. Vous voyez, là, je suis bien pour mes lombaires. Donc, je mets mes mains dans mes lombaires et je suis bien parce que je me sens grandie. Alors, regardez maintenant ce que je vais faire. Je vais me mettre sur mes orteils. Et je vais m'asseoir sur mes talons. Mais là, je suis sur mes orteils. Donc, ça force un petit peu plus. Alors, si vous avez des engourdissements, pensez à ne pas rester en statique. Parce que vous risquez après de souffrir de l'immobilisation de vos orteils. Donc, vous bougez. Et ça, ça fait un exercice, regardez, pour gagner le ventre. Je monte en soufflant et je redescends en inspirant. Et je suis coup de droite exprès. Je monte en soufflant. Mais au passage, mes orteils travaillent énormément parce qu'ils sont en position de flexion. Et ça me permet de les faire fonctionner à toute occasion. Et en même temps, je fais autre chose et je me muscle. Et je bouge mes différentes articulations. Après, je peux faire tout à fait du quatre-pas. Le quatre-pas, il est intéressant parce que là, j'ai encore du poids sur mes orteils. Et regardez juste ce petit exercice. Je suis à quatre-pas. Je m'étire. Je vais juste soulever mes genoux en soufflant. Et je redescends. Et je descends ici pour tirer un peu mes épaules. Vous voyez que l'enchaînement, je reviens ici. Je décolle légèrement mes genoux. En soufflant, je rentre mon ventre. Et à nouveau, je porte du poids sur les orteils. Vous voyez ? Là, c'est un exercice tout bête de guénage. Quand je lève mes genoux, c'est difficile. Je sais à mon ventre. Mais en même temps, j'en profite pour assoupir mes orteils. D'accord ? Donc, vous l'avez compris, il faut absolument que vos orteils soient toujours sollicités. Et plus vous allez les bouger dans la vie quotidienne, par exemple, quand vous montez un escalier, quand vous montez des marches, eh bien, vous allez monter sur la pointe des pieds. Au contraire, ne cherchez pas à ne pas bouger vos orteils. Plus vous allez les faire bouger, mieux ça sera. Regardez maintenant, tout bête. Marchez en arrière. Chez vous. Pas dehors dans la rue, parce que là, on va s'inquiéter. Mais chez vous. Vous marchez en arrière. Regardez quand je marche en arrière. J'attaque par mes orteils et automatiquement, je force sur mes orteils. Et à chaque fois que je force sur mes orteils, je combats les conséquences de la neuropathie. Et je fais circuler le sang dans mes orteils. Et j'évite cet engourdissement et cet enrédissement qui va se faire parce que si vous ne sentez pas vos orteils, eh bien, vous ne les utilisez pas. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas la neuropathie, c'est un problème. L'enrédissement du fait de la neuropathie, c'est un problème à ajouter. Et nous, on ne peut travailler que sur ces conséquences de la neuropathie. Mais si vous faites ça tous les jours, alors tous les jours, le massage des pieds et tous les jours, des exercices. Mais ça peut être marcher sur la pointe des pieds. Si je marche sur la pointe des pieds chez moi, non seulement ça me fait travailler les muscles des jambes, ça me fait travailler mon équilibre. Mais surtout, ça m'a soupli mes orteils. Et chez soi, rien ne nous empêche, dès qu'on fait trois pas, de le faire sur la pointe des pieds. Et puis, je fais en marche arrière sur la pointe des pieds. Et là, j'ai encore plus, vous voyez, de mobilité dans mes orteils. Donc, c'est vraiment un choix d'exercice, mais à tout moment, sans y penser. Et c'est ça l'intérêt. Vous devez faire des choses sans y penser. Parce que sinon, si vous devez vous ménager sans arrêt des moments pour faire des choses, vous n'avez pas de temps. Donc, essayez de trouver dans votre façon de fonctionner chez vous des moments. Regardez vos orteils. Essayez de sentir à quel moment vos orteils sont mobiles et à quel moment vous sentez qu'ils sont vivants. Et vous allez voir, moi, mes patients me le disent, quand elles sont dans des périodes comme ça, où elles bougent beaucoup leurs orteils, franchement, les neuropathies diminuent. Alors, on est bien d'accord, c'est le nerf, l'oncologue a fait ce qu'il fallait pour qu'il se reconstitue. Et nous, on entretient l'environnement du nerf par les massages, par les exercices, par l'activité physique. Plus vous allez marcher, alors choisissez des chaussures qui permettent aux orteils de bouger. Oui, parce que parfois, vous savez, on achète des baskets avec des semelles épaisses, parce que c'est la mode, parce qu'on voit ça dans les boutiques. Et on a l'impression que cette semelle, elle ne peut pas s'articuler. Donc, vous, ce n'est pas le moment de mettre des chaussures comme ça. Essayez de choisir plutôt des baskets en tissu, souple. Alors, sauf si vous avez un syndrome main-pied où la plante du pied est trop sensible. Mais sinon, choisissez vraiment des baskets qui vous permettent ce déroulement du pas. Et puis, donc, dans les 30 minutes de marche que vous pouvez faire par jour, rappelez-vous le dernier webinaire qu'on a fait ensemble, où je vous avais donné la routine de tous les jours. 30 minutes par jour de marche, mais ça peut être dans plusieurs fois. Et alors, là, je pense à dérouler les orteils. Et ça, vous allez aussi travailler votre équilibre en même temps. Donc, ce sera très bien. Donc, voilà pour les orteils. Alors, aussi, autre chose que je voulais vous dire pour les orteils. Je m'adresse souvent aux femmes parce que dans les problèmes de sein, c'est surtout des femmes où il y a aussi des hommes. Mais nous, les femmes, on a déjà au niveau de nos orteils, des déformations, des raideurs. C'est rare, les femmes qui passent d'année en année avec des orteils impeccables, bien dans l'axe. On a des orteils qui se déforment à cause de nos chaussures. Donc, ce que je vous explique là, c'est valable pour plein de femmes qui ont des orteils règlés. Donc, ce n'est pas seulement pour vous avec les neuropathies. Ça aussi, c'est important à bien comprendre. Tout le monde devrait entretenir ses orteils parce que nos orteils, ils sont très importants pour notre mobilité. Alors, je voulais vous parler aussi maintenant des douleurs articulaires parce qu'en fait, quand on mobilise nos articulations par rapport aux neuropathies, à ce que j'ai fait pour les orteils, vous avez vu qu'il y a plein d'exercices qui peuvent vous servir aussi pour vous bouger globalement. La marche, la marche en arrière, le quatre pattes. Tout à l'heure, la pseudo début de planche que j'ai pu faire à quatre pattes. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont… Donc, finalement, c'est un exercice pour vos articulations globalement. Ce sera profitable pour vos orteils, pour vos doigts, parce qu'il y a aussi des neuropathies au niveau des mains. Et là, alors, oui, une petite parenthèse quand même par rapport aux neuropathies des doigts. Vous savez, on vend souvent des espèces de balmousse qu'on malaxe, on dit que c'est anti-stress, etc. Peut-être que c'est anti-stress, mais moi, j'ai une théorie par rapport aux doigts. Alors, si vous avez mal aux doigts, il faut aussi les mobiliser. Mais toute la journée, nos doigts sont resserrés sur les oeufs. Il n'y a pas la peine d'aller en plus malaxer des choses. Par contre, nos doigts, ils ont besoin d'être étirés. Donc, moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui a mal au niveau des doigts, et c'est valable aussi pour les douleurs de l'hormonothérapie, ce n'est pas de crisper les doigts, mais c'est de les étirer, de les ouvrir. Vous voyez ? Et par exemple, en faisant cet exercice-là, qui tend les coudes, alors doucement, si ça réveille des douleurs neuropathiques, allez-y doucement, tirez par exemple devant vous, et pas trop sur le côté, devant vous ici, légèrement ouvert, et puis vous relâchez bien vos bras en dessous. Et puis vous tirez. Vous voyez ? Là, je tire sur mes bras et sur mes doigts. Je les écarte et je les ouvre. Et vous pouvez le faire contre un mur, mais surtout, surtout, ne passez pas votre temps à malaxer, parce que vous allez crisper. Vous voyez, quand notre main est au repos, elle est déjà un peu fermée, elle n'est jamais ouverte. Donc, c'est l'ouverture qui nous manque pour que nos articulations fonctionnent bien et dans toutes leurs envitudes. Et c'est un peu la transition par rapport aux douleurs articulaires. C'est qu'en hormonothérapie, et puis aussi souvent des suites de la chimiothérapie, vous avez mal aux articulations. Et vos articulations sont raides. Et en fait, je vais prendre une image, si vous voulez, c'est que vos articulations, nos articulations, elles ont à l'intérieur de l'huile. Un peu comme dans un moteur de voiture, il y a de l'huile. Et cette huile, c'est ce qu'on appelle la synovité. Vous connaissez ce mot, épanchement de synovité, quand un genou gonfle, par exemple. Donc, ce liquide, il peut être ou très fluide, et à ce moment-là, il y a une lubrification d'articulations, et ça bouge sans problème. C'est pour ça qu'on échauffe nos articulations. Vous voyez, quand on fait de l'échauffement, les danseurs mettent des choses pour avoir chaud, c'est pour les muscles, mais c'est aussi pour les articulations. Ils mettent des jambières en laine, etc. Bon, ça, c'est l'échauffement. Pourquoi ? Parce que ça fluidifie cette huile qui est dans nos articulations. Plus vous êtes immobile, plus vous avez ces produits d'hormonothérapie qui vous donnent ces raideurs, plus vos articulations sont grippées, raides, rouillées. Et plus vous avez une alimentation de type inflammatoire, plus vous risquez d'avoir aussi des articulations raides, grippées. Enfin, voyez tout. Plus vous êtes en surpoids, plus vos articulations supportent du poids, et c'est plus difficile forcément pour une articulation qui ne supporte pas que pour une articulation qui n'en supporte pas, etc. Et puis souvent, vous n'allez pas dans les amplitudes extrêmes. Je reprends l'exemple des doigts. Si vous êtes tout le temps fléchi comme ça, imaginez vos surfaces articulaires. Vous imaginez qu'une articulation, c'est deux exprémités d'os qui sont en contact. Si vous êtes tout le temps à la même position, eh bien ce sont toujours les mêmes zones des articulations qui sont en contact. Et c'est normal que ça fasse mal. Le cartilage ne va pas aimer, et l'huile qui est à l'intérieur, elle ne va pas être bien répartie. Donc plus vous allez bouger dans toutes les amplitudes, plus vous allez avoir des articulations en bonne santé. Plus vous allez avoir une alimentation saine, plus vous aurez des articulations en bonne santé. Ce que je veux dire par là, c'est que, moi je vois au niveau de mes patients, elles mettent tout sur le dos de l'hormonothérapie. Et je peux les comprendre, parce qu'on connaît les effets secondaires qui ne sont pas drôles de l'hormonothérapie. Mais il y a aussi tout ce qui est à côté, et tout ce qui fait qu'on va bien délire avec des bonnes articulations. Vous voyez, il ne faut pas oublier toutes les bonnes règles d'hygiène de vie, parce qu'il y a ce médicament, bien au contraire. Tout le monde devrait entretenir cette articulation, mais vous avec l'hormonothérapie, c'est vraiment ce qui va vous soulager. Et c'est vraiment ce que disent mes patients quand elles bougent. Là, j'ai bien vu le confinement, il y en a beaucoup qui ont commencé à bouger au début, puis qui ont arrêté, et du coup, elles n'avaient pas partout. D'accord ? Donc, regardez, un petit exercice pour les hanches, parce que souvent, vos hanches sont douloureuses. Alors, on est sur une chaise, comme je suis là, et puis, on va écarter un petit peu les pieds. Alors, on est toujours bien regressés. Et pour faire travailler nos hanches, même quand on est au bureau, même quand on travaille, ou alors chez soi, face à son ordinateur, regardez ce que je vais faire. Je vais tourner d'un côté, et je vais avoir une hanche qui devient ici. Donc ça, ça s'appelle l'extension, et l'autre, elle est en flexion. Je reviens ici, et je vais dans l'autre sens. Vous voyez ? Je tourne dans un sens, je reviens, je tourne dans l'autre. En fait, je pivote sur ma chaise. Et mine de rien, au niveau de mes hanches, je fais travailler des amplitudes. Là, je déplisse ma hanche, et je fais travailler ce qu'on appelle les rotations. Là, je suis en rotation interne, et là, je suis en rotation externe. Quand je reviens, je suis en rotation externe des deux côtés. Vous voyez ? En ouverture. Et je reviens ici. Et vous voyez ? Si mon dos est toujours bien placé, eh bien, je me gagne en même temps au niveau de ma colonne. Vous voyez ? C'est tout simple comme exercice. Mais ça vous permet d'avoir cette mobilité des hanches qu'on a souvent perdue quand on reste des heures assises, parce que parfois, c'est notre travail qui nous force à rester assises. Et puis, si vous ne travaillez pas, eh bien, chez vous, vous risquez d'être assise devant votre ordinateur, par exemple, pour faire des tas d'activités, eh bien, pensez de temps en temps à bouger et à bouger vos articulations. Ensuite, on va pouvoir faire cet exercice qui consiste à mettre un pied sur le genou opposé. Et puis, on va se redresser ici. Donc, je n'appuie sur rien du tout. Je n'appuie pas là, surtout pas, parce que ça prend l'effet inverse. Déjà, j'essaie de me redresser. Alors, je ne sais pas si vous le faites en direct, mais quand j'ai mis mon pied, je mets mon pied sur mon genou, je ne me tiens pas bien. Là, ça ne tire rien du tout. Maintenant, je suis en place, au niveau de mes jambes. Je vais le redresser. Et là, je vais sentir dans la fesse une bonne mise en tension, bien, voilà, un peu douloureuse, mais je sens que ça fait du bien parce que je vais m'imaginer que je lâche avec ma respiration, je lâche les tensions dans ma fesse. Je change de côté. Là, je mets mon pied. Pareil, je me suis un petit peu armandie, ce n'est pas grave. Je me redresse. Et là, je sens que ça tire dans ma hanche et je lâche, je respire plusieurs fois. Et j'ai l'impression qu'il y a une grosse boule de muscle bien dure dans ma hanche. C'est comme de la neige qui serait dure et elle fond au soleil. Et je sens que ça lâche dans ma fesse. Et là, j'assouplis mes hanches. Vous voyez, c'est tout bête. Ça, on peut le faire. Alors, je dis à mes patients dans le métro, peut-être pas exagérer, mais vous voyez cette position, voilà, souffler, on se redresse, on se redresse, on se redresse, je sens une douleur dans ma fesse et je sens que ça lâche. Et alors, regardez, là, ça accourt les hanches, catastrophe, parce que là, on est toutes serrées. Donc, vous voyez, vous êtes en hormonothérapie, vous avez mal aux hanches, mes patients, elles me disent souvent quand elles sont assises, elles ont énormément de mal à se lever. Ou le matin, elles ont les hanches très très raides. Mais si toute la journée, je suis comme ça, souvent à l'ordinateur, on est comme ça, c'est sûr qu'on va avoir mal parce que nos muscles, ils vont se rigidifier et nos articulations vont mal se placer. Donc, mettez-vous comme ça. Voilà, là, je suis bien et j'écarte un peu mes, je tire sur mes adducteurs. Et puis, de temps en temps, vous voyez, pendant que je suis au téléphone, plutôt que de rester sans rien faire, et bien je bouge mes hanches et vos hanches, votre huile dans vos articulations devient plus fluide et ça chauffe et ça bouge. Et là, vous allez vaincre les effets secondaires de cette hormonothérapie au niveau de vos articulations. Alors, il y a plein d'autres étirements, bien sûr, il y en a plein d'autres. Alors, regardez, j'ai pris une petite sangle, je vais vous montrer un petit exercice. Vous mettez une sangle élastique ou une écharpe, si vous n'avez pas de sangle, vous mettez une écharpe et vous croisez comme ça autour de vos genoux. Là, en même temps, ça va faire travailler les bras et le dos. Vous voyez, on fait tout, moi j'aime bien les exercices rentables parce qu'on fait plein de choses en même temps. Alors, on est ici comme ça, on va écarter les pieds un petit peu en les ouvrant et l'idée, c'est que même si vos genoux sont un peu en dedans au départ, vous allez écarter vos genoux mais quand j'écarte mes genoux, je tire sur ma sangle. C'est-à-dire que je fais travailler les muscles qui écartent mes genoux. Je recommence, donc là, ma sangle est bien tendue, j'ai mes genoux un peu en dedans parce que je ne suis pas très souple des adulteurs et j'écarte mes genoux et j'ai laissé mes pieds au sol, j'écarte mes genoux, je sens ça contracte mes fessiers et mon drouille, il est resté impeccable parce que je suis toujours étirée au niveau de ici, du crâne, j'ai toujours une force qui me tire vers le plafond. Je recommence, j'écarte. Voilà, pourquoi je fais ça ? Parce qu'on s'est rendu compte que pour étirer nos adducteurs, donc les muscles qui sont là, il fallait avoir des muscles antagonistes forts. Alors, un petit test maintenant, regardez, écartez vos pieds au sol, est-ce que vos genoux sont au-dessus des pieds ou est-ce que vos genoux sont comme ça parce que ça tire trop ici ? Donc ça, très mauvais, alors il faudrait rapprocher vos pieds et essayer d'écarter vos genoux. Si par contre, quand vous avez vos pieds bien écartés, vos genoux sont bien ouverts, ça c'est bien. Parce que, ce que je vois parfois, quand je dis à mes patientes, écartez vos pieds, alors oui, j'écarte mes pieds, regardez, j'écarte mes pieds, mais mes manches ne sont pas écartées. Donc, je leur dis, écartez vos pieds mais vos genoux s'écartent aussi. Et là, c'est grave parce que c'est mal. Et comme c'est mal, on travaille avec la sangle et ça fera plus mal. Et on pousse sur la sangle. D'accord ? Et jamais, 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 c'est moi qui pousse. Ça, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, ça ne sert qu'à faire travailler les muscles qu'on veut étirer. Donc, attention à ça. D'accord ? Voilà des petits conseils que vous pouvez appliquer facilement pour étirer vos hanches. Et puis, quand vous êtes comme ça aussi, de temps en temps, vous pouvez faire ça. Vous voyez, je mets ma jambe derrière. Voilà, je me redresse toujours et là, ça m'étire mes muscles ici. Voilà, et puis je reste. Pensez quand vous passez un coup de téléphone. Plutôt que de rester au fond du canapé mal placé, eh bien, pensez à faire vos exercices, vos postures comme ça pendant que vous passez un coup de téléphone. Vous voyez, là, je tire sur marche. Bon, alors, on a fait des exercices. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a fait une routine pour les membres supérieurs. Alors là, j'ai envie de vous dire si vous voulez qu'on la refasse, mais je ne vois pas les réponses. Donc, c'est à tiens peut-être de me dire s'il y a des réponses pour celles qui étaient la semaine dernière. On va continuer sur les raideurs articulaires, mais si vous avez des questions à poser, il faut peut-être déjà les poser. Et puis après, je vous remontre la routine pour le membre supérieur, ce qui va vous aider au niveau de vos épaules et au niveau de vos coudes. D'accord. Donc, je te transmets les questions qu'on a reçues pendant tes exercices. Donc, il y a justement une spectatrice qui nous dit qu'elle ressent des raideurs articulaires même avec de l'activité physique et donc ces douleurs se réveillent chaque nuit et chaque matin. Donc, c'est pour ça que bouger dans le lit pour elle, c'est une épreuve et les épreuves que tu as proposées permettent de se préparer au sommeil et peut-être aussi de faire des ateliers en journée. Oui, mais ce qu'il faudrait voir aussi, c'est pourquoi l'activité physique lui fait mal parce que logiquement, c'est l'inverse. Donc, il faut aussi que l'activité physique soit dosée parce qu'on dit qu'il faut une dose pour que ce soit efficace par rapport à la fatigue, etc., plein d'effets secondaires mais parfois, moi j'ai des patients, je vois bien, elles en font trop et du coup, elles se déclenchent des douleurs. Donc, il faut trouver le juste milieu. Donc, qu'est-ce qui fait mal ? Pourquoi ? Avec quelle quantité d'activité physique et puis en parallèle, quelle alimentation ? Parce que, l'alimentation, alors moi, je ne suis pas une spécialiste parce que je suis clinique et thérapeute, je ne suis pas nutritionniste donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y a des alimentations de type inflammatoire qui déclenchent des douleurs articulaires avec le gluten, avec le lactose, avec des choses qui, même des fois, avec des femmes qui mangent beaucoup d'oranges. L'autre jour, j'ai une patiente, si elle m'écoute, elle va rigoler mais elle m'a dit qu'elle mangeait 3-4 oranges par jour mais l'orange, c'est acide et en fait, ça lui donnait des ballonnements mais les ballonnements et l'intestin, quand il est irrité, il peut donner des douleurs articulaires. Donc vous voyez, il faut faire attention à tout ça. Donc regardez aussi ça parce que logiquement, l'activité physique doit vous soulager. Nous avons également, Françoise, qui nous dit que faire pour des douleurs à une paralysie du nerf fémorocutané posé par un amégrissement brutal pendant les traitements. Alors ça, si vous avez des douleurs comme ça au niveau des membres inférieurs, que ce soit le type cruralgie pour le fémorocutané du type sciatique, là, il faut regarder vos lombaires et qui dit amégrissement dit souvent perte des muscles, qui dit perte des muscles dit perte du maintien, du gainage abdominal et abdominaux pelvien et du coup, vos lombaires ne sont plus stables dans la vie quotidienne et entre votre position assise et vos gestes, vous irritez très certainement tous les nerfs des membres inférieurs et donc, il y a des territoires qui peuvent être irrités comme le territoire du fémorocutané mais il y a aussi l'origine au niveau lombaire parce que parfois, c'est un problème discal qui fait croire qu'on a une cruralgie ou une sciatique parce que c'est le même territoire mais parfois, ce sont des irradiations des lombaires donc là, il faut plutôt aller voir du côté de vos lombaires de toute façon et reprendre du gainage, reprendre des gyms qui vous donnent une région, une ceinture abdominaux pelvienne solide et c'est tout à fait logique avec un amégrissement et nous avons une spectatrice qui demande en fait des informations sur l'acupuncture pour les neuropathies et les doigts articulaires oui, mais là, il faut trouver un bon acupuncteur qui va vous faire des séances mais c'est logique parce que comment ça fonctionne l'acupuncture ? L'acupuncture, ça va relancer des énergies dans, via les méridiens, dans des zones humoureuses, dans des zones en faiblesse ou en trop pleine énergie donc c'est complètement indiqué mais ça n'empêche pas ça n'empêche pas de prendre soin de ses articulations vous voyez ce que je veux dire ? c'est que de même que l'alimentation ne fait pas tout si vous ne bougez pas si vous bougez mais en mangeant n'importe quoi ça ne va pas non plus quand vous faites de l'acupuncture ça va vous soulager mais n'arrêtez pas tout le reste sous prétexte que vous faites de l'acupuncture continuez à bouger à entretenir vos articulations mais oui bien sûr trouver un bon acupuncteur et ça sera très bien toutes ces choses-là sont très intéressantes et nous avons Catherine qui demande si tu as des exercices pour soulager les genoux notamment alors pour soulager les genoux oui alors je vais vous montrer des exercices tout bêtes pour les genoux comment je vais m'installer pour que vous me voyiez alors déjà tiens une chose toute simple pour les genoux quand vous êtes debout comment vous vous tenez ? est-ce que vous êtes toujours bien droite sur vos deux pieds à plat et vos deux genoux tendus ou est-ce que vous avez toujours un genou ? vous voyez comme vous avez vu ce que j'ai fait j'ai hop lâché mon bassin et très souvent le genou qui est fléchi il s'atrophie la cuisse s'atrophie parce qu'on n'est jamais dessus d'accord ? et l'exercice que je voulais vous montrer alors je mets l'écran vers le tapis parce que je vais me remettre au sol alors on imagine que vous êtes dans votre lit surtout pas trop droite parce que ça c'est pas possible donc vous êtes allongé ici vous voyez je mets mes bras en arrière j'aurais pu mettre des coussins et puis je vais rédire mes deux genoux et quand je rédis mes deux genoux qu'est-ce que je sens ? déjà je sens que mes cuisses durcissent alors j'espère que vous le faites en même temps parce que si vous le faites en même temps vous allez peut-être sentir entre vos deux genoux par exemple il y a une différence vous sentez mieux une cuisse que l'autre par exemple ou bien quand je rédis mes deux genoux alors je sais pas si vous le voyez là mais j'ai ça gêne pas non alors quand je rédis mes deux genoux c'est-à-dire que vraiment mes cuisses restent au sol l'arrière de mes genoux touche le sol j'écrase le sol j'ai mes talons qui se décollent légèrement et quand mes talons se décollent je dois sentir qu'ils se décollent de la même façon tous les deux alors je sais pas si notre auditrice qui a parlé de ses genoux elle le fait mais on pourrait nous poser la question est-ce que quand vous le faites vous sentez que vos cuisses sont bien dures et que vos talons se décollent un peu mais attention vous avez vu la cuisse ici elle ne se décolle pas et puis après quand je relâche regardez ce que je fais je souffle je tends à fond je souffle et après je relâche complètement vous voyez là je gigote pour bien détendre et je recommence et oui j'en profite pour serrer mon ventre c'est comme ça je souffle voilà et là je vais durcir mes cuisses parce que peut-être que quand vous le faites si vous le faites regardez je mets mes mains sur mes cuisses je fais exprès de me tenir pas bien droite c'est pas grave parce que si vous êtes trop droite la raideur de vos ischios et jambiers derrière va vous empêcher de faire l'exercice alors c'est plutôt tranquille comme ça quand je palpe mes cuisses si j'ai un problème d'un côté je vais sentir que j'ai un muscle dur et pas l'autre si j'ai les muscles mous je vais sentir je vais dire oh là là c'est un peu mou tout ça et donc petit à petit je vais rédire mes genoux c'est le travail de ce qu'on appelle le verrouillage et ce verrouillage il va vous être utile pour descendre les escaliers parce que si vous avez mal au genou peut-être que vous le ressentez quand vous descendez les escaliers parce que vos genoux ils sont pas assez solides verrouillés pour rattraper le poids de votre corps qui descend l'escalier et quand vous faites cet exercice là vous faites vraiment un travail du verrouillage et le deuxième exercice que j'aurais tendance à conseiller mais je crois qu'on l'a vu la dernière fois dans le webinaire sur la routine c'est celui là qui est tout simple parce que encore une fois vous allez le faire sans y penser quand je m'assois sur une chaise au lieu de me laisser tomber et là j'ai rien travaillé du tout je vais descendre et là je vais sentir mes cuisses qui travaillent et là je vais sentir mes cuisses qui travaillent et je vais venir m'asseoir en douceur et quand je vais me lever je recommence je me penche en avant je décolle mes fesses et je remonte au ralenti et là vous le sentez tout de suite si vous avez mal au genou et si vous avez une faiblesse dans les muscles des cuisses vous allez sentir bien que ça brûle et bien c'est pas grave j'ai envie de dire c'est un peu méchant ce que je dis mais si ça brûle c'est parce que ça travaille donc faites-en un peu chaque jour et c'est à chaque fois que vous vous levez que vous vous asseyez hop vous voyez là je fais travailler mes cuisses et pareil pour descendre là je freine je fais travailler mes cuisses ça ça va renforcer vos muscles et ça va redonner de la protection à vos genoux et l'étirement du genou que je peux vous montrer aussi alors parce qu'après les chineaux les patientes elles me disent souvent que leur quadricelle dans le muscle devant est très douloureux on attrape son pied on colle la cuisse contre l'autre côté on tire le bras ici et en soufflant on a le pied qui va toucher la fesse mais ce qui est très important c'est si je veux mettre profil c'est que vos deux cuisses soient dans le même plan ici souvent les gens qui font la course à pied dans les squares on les voit à la fin ils font des trucs comme ça ça sert à rien ça c'est même pas la peine qu'ils le fassent cet exercice là l'étirement il est cuisse contre cuisse ici et je m'étire pour travailler mon équilibre d'accord ça c'est ce qui va vous soulager au niveau de votre cuisse douloureuse est-ce qu'il y a d'autres questions oui donc là c'est Stéphanie qui nous dit qu'elle a des douleurs au niveau du creux axillaire donc en fait cela est dû elle ressent comme une tension des compressions qui se diffusent jusqu'à l'épaule et donc pourtant elle nous dit ne pas avoir eu de chimio mais elle a eu une mastectomie avec reconstruction par le grand dorsal il y a de quoi faire pour soulager ces douleurs alors là on rentre dans les douleurs qui sont en rapport avec la chirurgie donc même s'il n'y a pas eu de chimio là c'est malheureusement des douleurs que ressentent beaucoup de femmes après des chirurgies avec ou sans reconstruction mais là c'est vraiment les étirements alors entre d'abord c'est le kiné normalement cette personne est-ce qu'elle va chez le kiné oui donc ça c'est typiquement le travail du kiné mais est-ce que par exemple vous savez placer votre onoplate bien replacer votre onoplate en arrière c'est vrai elle nous dit qu'elle a eu un kiné mais que malgré tout donc ça ne la soulage pas et qu'elle continue à avoir des douleurs alors c'est pas normal que ça ne soulage pas il faut absolument enfin il faut franchement aller voir des kinés qui sont formés spécifiquement alors je ne dis pas ça pour dire du mal de mes confrères et de mes consoeurs mais prendre en charge une femme qui a été opérée du sein c'est pas très compliqué mais c'est spécial il faut savoir le faire il faut savoir aller rechercher ceux qui gênent donc si ça ne la soulage pas je ne sais pas combien elle a fait de séance mais si ça ne la soulage pas ce n'est pas normal autre chose est-ce qu'elle a des exercices à faire à la maison pour s'étirer étirer son creux de l'aisselle ça je ne sais pas est-ce qu'elle peut nous répondre elle a dit oui et elle le fait tous les jours oui alors donc c'est que c'est qu'il y a quelque chose qui coince et qui n'a pas été réglé donc il faut approfondir encore il faut approfondir parce qu'il n'y a aucune raison que vous restiez avec des douleurs est-ce que vous faites un travail aux élastiques vers l'arrière on travaille avec des élastiques est-ce que vous le faites non voilà donc en fait quand vous vous étirez ça étire toutes les zones tissulaires mais pour être sûr que dans la vie quotidienne vous ne soyez pas replié il faut que votre dos soit solide donc il faut absolument renforcer les muscles de votre dos donc faire de la gym avec des élastiques faire des exercices chez vous avec des élastiques ça c'est extrêmement important moi j'ai des patients quand elles le font elles n'ont plus mal et en particulier avec des reconstructions immédiates par exemple dès qu'elles arrêtent de le faire elles me disent j'ai mal pourquoi ? parce que les reconstructions avant qu'on retrouve au niveau des muscles un équilibre au niveau de l'épaule il faut du temps et comme les femmes ont très souvent les muscles postérieurs pas très postaux dès qu'on fait une intervention sur le sein les muscles postérieurs ils sont encore moins forts donc il faut rééquilibrer tout ça donc si vous voulez le corps féminin plus la chirurgie ça fait beaucoup de choses qui déséquilibrent dans le sens vers l'avant et nous il faut absolument qu'on se fasse un dos musclé solide vers l'arrière d'où le travail musculaire et nous avons Catherine qui pose une question ça n'a pas de lien direct avec les douleurs de neuropathie mais elle dit comme quoi elle subit des crises d'arthrose cervicale lorsqu'elle fait du sport notamment une activité physique oui voilà elle veut savoir s'il y a des exercices pour travailler cette zone là alors moi j'aurais envie de demander à Catherine comment place-t-elle ses cervicales quand elle fait son activité physique parce que je n'ai pas de réponse miraculeuse mais si Catherine me dit j'ai mal quand je fais de l'activité physique c'est automatiquement que son activité physique est mal faite pour ses cervicales c'est à dire que soit elle les crispe soit elle ne sait pas comment elles sont placées soit elle les place mal soit l'effort parce qu'elle met tellement d'énergie dans son effort d'activité physique que les peaux cervicales elles sont oubliées voilà donc je n'ai pas de solution mais par contre si Catherine me répond je peux essayer de l'orienter c'est quelle activité physique et qu'est-ce qu'elle en fait ses cervicales là elle parlait notamment c'était de la gym ah oui mais alors la gym la gym a pas oui mais voilà ça ne suffit pas il faut qu'elle me dise dans quel exercice ça fait mal quel genre et comment elle met ses cervicales par exemple Catherine est-ce que vous avez vous pouvez nous dire comment on va placer ses cervicales pour qu'elle n'ait pas mal donc elle nous a répondu elle nous dit que c'est lors d'exercices au sol oui et elle fait quoi elle nous dit je suis une tortue justement elle a du mal à faire les exercices qui sont au sol oui mais c'est quoi une tortue c'est-à-dire je ne sais pas Catherine si c'est ça ce que vous voulez dire mais pour moi la torture regardez c'est ça la torture nous ce qu'on appelle le coup de torture en kiné c'est ça c'est les gens qui sont face à un écran d'ordinateur et qui mettent la tête en avant pour regarder mieux l'écran vous me voyez là oui moi en gym souvent je dirais patient reculez votre tête grandissez-vous mais c'est peut-être pas ça ce que vous vouliez dire Catherine mais les exercices au sol par exemple si vous faites des relevés de muscles vous relevez la tête au sol est-ce que vous faites ça Catherine oui oui et bien ça il y a une façon de faire c'est très mauvais de relever la tête quand on est au sol parce que ça crispe les muscles de devant et ça abîme les cervicales donc quand on fait ça il faut toujours qu'on ait les mains derrière la tête mais attention pas pour pousser parce que alors ça c'est criminel pour les cervicales les mains derrière pour pousser et relever la tête c'est criminel pour les cervicales par contre mettre les mains derrière et pousser dans les mains pour que les mains fassent un hamac pour recevoir la tête là vous protégez vos cervicales et voyez-vous de loin comme ça on voit quelqu'un qui a les mains derrière la tête ben c'est pas on fait pas n'importe quoi avec ce cervical donc Catherine il faut que vous fassiez attention à ce que vous faites avec vos cervicales il y a des choses à ne pas faire il y a des choses à corriger mais c'est pas forcément l'arthrose c'est parce que vous avez tiré sur vos cervicales ok donc elle a dit oui donc ok pour transformer mes mains en hamac et continuer la gym ben oui bien sûr il faut surtout pas arrêter mais ce qu'il faut bien comprendre et ça je le dis à chaque fois c'est pas la gym qui est importante pour telle ou telle région du corps c'est comment vous faites cette gym parce que tout est bon au niveau de l'activité les cervicales qui sont douloureuses on fait encore plus attention est-ce que vous avez d'autres questions oui alors c'était des questions notamment sur tout ce qui était tout à l'heure tu avais proposé des exercices notamment pour tout ce qui est fourmillement au niveau des mains et pieds parce que nous avons une spectatrice donc Michel qui dit souffrir de neuropathie aux extrémités mains et pieds qui la gêne notamment pour conduire au quotidien même pour tous les gestes à faire au quotidien si vous avez des fourmillements c'est signe que le nerf est atteint par les produits de la chimiothérapie donc moi ce que j'ai dit c'est que ça c'est le travail de l'oncologue de doser différemment la chimiothérapie pour que le nerf ne soit plus abîmé et moi en parallèle pour que les articulations et les muscles restent en bon état je les mobilise, je les fais travailler mais moi directement je n'ai pas d'action sur les fourmillements par contre plus je fais bouger les articulations plus j'entraîne les articulations et les nerfs aussi à fonctionner au niveau des zones comme les orteils ou les doigts et surtout aussi en occupant de la colonne vertébrale parce que les fourmillements peuvent aussi venir de la colonne vertébrale c'est à dire des mauvaises positions, un monde de muscles dans ces cas je vais travailler sur la colonne mais au niveau des pieds et des mains je n'agis pas directement sur les fourmillements donc sur la neuropathie, ça c'est l'oncologue mais est-ce que cette personne qui a mis le message est-ce qu'elle fait bouger ses orteils ? est-ce qu'elle fait cette gymnastique des orteils et des doigts et du corps globalement ? est-ce qu'il peut-être l'améliorerait quand elle conduit par rapport à ces fourmillements ? justement la question c'est de pouvoir voir les conseils d'exercice et de mise en pratique ce que tu as proposé ? voilà c'est ce que j'ai montré de le faire régulièrement et puis quand on parle à mon colloque il ne faut pas hésiter aussi à dire j'ai toujours mes fourmillements je ne sais pas si elle est toujours sous chino cette personne et ce qu'il faut, ce qu'elle dit dans la littérature c'est que c'est long à partir les neuropathies c'est long à ce que le nerf reprenne de sa force et nous on peut l'aider parce qu'on entretient l'environnement du nerf et concernant notamment les exercices que tu proposes donc nous avons Pascal qui demande si on a des crampes en faisant ces exercices de cuisse comment les éviter ? alors si on a des crampes il faut boire beaucoup d'eau déjà peut-être que c'est un signe de manque d'hydratation et puis je l'avais déjà dit dans un précédent webinaire mais souvent il faut voir le dosage du magnésium parfois on manque un peu de magnésium et il ne faut pas hésiter à prendre du magnésium alors pareil en rapport avec son oncologue ou son médecin nutritionniste ou micronutritionniste mais en tout cas le magnésium va bien aider pour les crampes et toutes ces douleurs c'est pas parce qu'il y a une hormonothérapie qu'on ne peut pas prendre des produits que tout un chacun prend pour être mieux au niveau de ses muscles il faut aussi aller chercher des choses en complément donc le magnésium c'est vraiment efficace pour ça et juste je sais que tu l'avais déjà dit lors de ta séance il y a deux semaines sur la routine kiné mais nous avons Josiane qui demande s'il est bon de faire de la kiné pendant sa chimio bien sûr parce que le kiné va vous accompagner dans toutes les étapes de votre traitement et justement il va vous rebooster pour bouger parce que s'il y a bien un moment où vous devez bouger c'est pendant la chimio parce que pendant la chimio les muscles vont aussi perdre de leur force et le kiné il est là pour vous donner des exercices et puis pour vous inciter à toujours 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 faire fonctionner vos muscles il n'y a pas besoin de faire trois fois par semaine c'est une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours et ça relance votre énergie et donc notamment tout à l'heure tu parlais d'exercices pour les membres supérieurs oui, alors je peux vous montrer une routine qu'on peut faire ensemble si vous voulez là oui comme ça on finira là-dessus très bien alors je vais réorienter un peu l'écran je vous propose de le faire ensemble voilà, donc on va faire à peu près quatre fois le même exercice on fait toujours l'effort en soufflant et on y va alors premier exercice on va mettre les mains sur la tête et puis on va tirer les coudes en arrière et quand je tire les coudes en arrière je souffle et surtout je serre mes omoplates d'abord ça c'est très important vous voyez, je tire alors je n'ai pas les épaules dans les oreilles et puis je sens mes omoplates qui se rapprochent si vous avez du mal à aller d'emblée comme ça dans cette position on va faire un autre exercice ici en position basse et là regardez ce que je fais je vais serrer mes omoplates et tirer mes brins et regarder mes pouces ils vont se diriger vers le sang et je reviens regardez comment je fais l'exercice première étape je bombe le torse et je mets mes omoplates en arrière deuxième étape je tends les coudes et troisième étape je tire mes pouces vers le parquet je reviens, j'inspire et je recommence omoplates, bomber le torse, tendre les coudes, tirer les pouces vers le parquet et je reviens encore je serre mes omoplates, bomber le torse, tendre les coudes, tirer les pouces vers le parquet ensuite, je fais comme tout à l'heure je vous ai montré le mouvement pour tirer sur les poignets je relâche, toujours en soufflant et ici je serre mon ventre et je me grandis plus vous vous grandirez, plus vous aurez le ventre qui se gainera tout seul le périnée avec donc si vous pensez à serrer votre périnée c'est comme pour retenir un gaz mais le simple fait de vous grandir ça va vous aider à serrer, à contracter votre périnée un autre exercice regardez, mes bras sont devant moi ici je vais laisser fixer un bras devant en direction du mur qui est en face de moi et de l'autre côté je vais aller loin ouvrir derrière et je reviens, j'inspire et je tourne, je vais loin ouvrir derrière toujours en soufflant mes exercices et là je fais travailler en plus la torsion de ma colonne pour aller chercher loin vous voyez au final, je suis comme ça si je vous fais de profil, ça donne ça vous voyez mes deux bras sont ouverts au maximum et ici comme ça je reviens et je souffle ici, vous voyez je m'étire au maximum ensuite je croise mes doigts et je lève mes mains ici je redescends sur mes épaules donc au début j'avais fait cet exercice qui pousse les coudes en arrière et qui serre mes omoplates bien là quand je fais ça j'ai mes bras le plus possible en arrière et mes omoplates serrés ici en soufflant et oui je lève la tête je ne regarde plus votre écran je ne regarde plus mais je lève mon menton je regarde le plafond évitez de faire ça vous voyez ça, ça ne sert à rien c'est dommage pour Catherine qui avait mal à la nuque tout à l'heure là c'est pas bon donc c'est toujours je ne fais plus le double menton je m'étire et je relève un peu le menton ici maintenant regardez je vais travailler jusque toute la longueur du grand dorsal en faisant ça je pousse mon bassin je reviens, j'inspire et de l'autre côté je pousse mon bassin vous voyez je fais un grand arc de cercle mais ce n'est pas en me tassant comme ça c'est en me médirant toujours vous voyez à aucun moment je me tasse je dis souvent que le tronc c'est un accordéon et votre accordéon il doit être étiré toujours et les épaules pareil je vais les étirer vers le plafond vous voyez et je m'incline ici je reviens et je m'incline de l'autre côté alors maintenant un autre effort regardez je mets mes bras devant comme ça et comme si je lançais une écharpe par-dessus mon épaule hop je vais lancer mon bras comme ça et regardez derrière ce qui se passe c'est-à-dire que je vais essayer de descendre ici mes doigts le plus loin possible et après je pense à descendre cette épaule vous voyez je fais un effort pour la descendre je reviens je recommence je lance je vais chercher mes doigts je vais glisser mes doigts le long de mon omoplane et je descends mon épaule et là ça va tirer tout l'arrière de l'épaule ça je peux le faire sous la douche pour me savonner l'omoplane vous voyez je me savonne mon omoplane vous voyez comme ça vous n'avez pas besoin de le faire à d'autres moments et je m'étire et je reviens hop et j'y vais ici comme ça loin, loin, loin et je descends bien mon épaule ici je relâche mes bras et puis le dernier c'est celui-là c'est quand je vais essayer de toucher ici mes doigts si j'ai des difficultés je vais prendre une écharpe point par et haut et puis je vais essayer de joindre mes doigts donc ça donne ça je prends voilà ici je chemine le long de mon écharpe déjà je sais où aller et puis je vais faire en sorte que mes doigts se touchent vous voyez si c'est un petit peu difficile ici et bien je monte de l'autre côté ça descend je sais au moins où je veux aller et puis je vois que là j'ai peut-être un peu plus de mal que de l'autre côté vous voyez et je chemine le long de mon écharpe le long de ma sangue comme ça j'oriente vraiment mon mouvement et puis après je lâche mes bras vous voyez comme si je ne sais pas si vous savez qu'avant on secouait la salade comme ça mais voilà là je me détends vraiment vous voyez puis je peux vraiment complètement me relâcher voilà ce petit étirement de cette petite routine des membres supérieurs et n'oubliez jamais pour celles qui ont des douleurs dans le creux des seines l'étirement du pectoral donc je suis contre un mur je suis comme ça normalement j'ai les talons contre le mur donc là je ne peux pas trop vous le faire parce que j'ai mes étagères qui ne sont pas très bien placées je ne sais pas si vous me voyez là voilà là j'ai mes talons contre le mur mes pieds légèrement écartés mes coudes sont au mur et mes mains sont au mur et si ma main n'arrive pas contre le mur parce que l'épaule est raide du fait de la chirurgie je dois mettre un coussin entre ma main et le mur et je dois pousser contre le coussin en soufflant et tout à l'heure la personne qui disait qu'elle avait des raideurs dans le creux de l'aisselle il faut qu'elle ait toujours cet exercice en tête qu'elle le fasse tous les jours et sous la main si la main ne touche pas le mur elle met un coussin et elle pousse dessus et même si les mains touchent le mur je pousse sur le mur et ça me renforce mes muscles du dos vous voyez c'est pas seulement j'étire c'est aussi je muscle en arrière pour équilibrer et retrouver donc ce fameux équilibre dont on parlait tout à l'heure entre les muscles avant qui sont toujours trop forts et les muscles arrières qui sont toujours trop faibles voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? justement comme par rapport aux exercices notamment quand on a une femme notamment qui a été opérée donc il s'agit de Véronique qui dit justement qu'elle a suite à une mastectomie elle a des douleurs cervicales qui augmentent les neuropathies du côté opéré et justement au niveau des exercices quel type de pompe on peut lui proposer pour en fait au niveau des exercices s'il y a des neuropathies donc c'est redis-moi la question exactement oui excuse-moi donc je disais comme quoi au niveau des pompes sur le bras ah des pompes oui d'accord parce que ça avait coupé à ce moment-là je ne comprenais pas bien donc en fait le côté qui était opéré qui se crispe ce qui lui déclenche des douleurs cervicales alors déjà le début de la remarque de la question si dans un exercice des muscles se crispent c'est que l'exercice est trop dur aujourd'hui dans l'état actuel des choses demain dans trois semaines il sera peut-être très bien cet exercice mais un exercice si on veut qu'il soit profitable il ne faut pas que vous vous crispiez si vous êtes crispé c'est que pour aujourd'hui vos muscles n'ont pas été suffisamment rééduqués pour faire cet exercice les gainages sur un bras du côté opéré ça se fait progressivement et vous vous rendez compte que vous mettez le poids de votre corps donc c'est énorme pour un bras donc à faire si vous avez été rééduqué et si votre bras a été renforcé en tout cas il ne faut pas qu'il y ait de crispation parce que crispation ça veut dire la tête en avant ça veut dire le poids resserré le poids fermé et ça c'est pas bon alors c'est pas que je m'ennuie avec vous mais j'ai un cours de pilates qui commence à midi et demi je voudrais bien encore répondre un petit peu à vos questions je suis désolée mais dites-moi après au niveau des questions je crois qu'on a répondu à presque même à tout je pense qu'on va pouvoir clôturer cette séance ok merci Jocelyne pour ce webinaire je vous en prie de toute façon vous savez dans les différents webinaires que je vais animer j'aurai tendance à souvent répéter des choses identiques pour que vous puissiez prendre l'habitude de faire fonctionner votre corps vos articulations vos épaules donc on aura l'occasion de vous parler de choses qu'on a déjà dites au fur et à mesure des séminaires en tout cas merci à vous pour votre attention et puis n'hésitez pas à revenir dans 15 jours et puis reposer vos questions et gardez vos questions j'y répondrai avec plaisir tout à fait et puis sachez également que la vidéo actuellement comme nous sommes en Facebook Live vous pouvez tout à fait la revoir sur notre site Facebook voilà notre vidéo est enregistrée donc il y a possibilité de la regarder en replay et puis aussi les autres conférences que Jocelyne a pu proposer en amont elles sont également disponibles sur la chaîne YouTube de Rose le nom de la chambre Rose Magazine et puis sur ma chaîne YouTube Jocelyne Roland Kiné vous trouverez aussi des choses et tout ce que je vous raconte là je suis en train de le conseiller dans un livre je ne sais pas quand il sortira mais en tout cas je crée ce livre avec tous les conseils que je donne à mes patientes et à partir de leurs questions justement voilà très bien écoutez nous avons couturé cet atelier merci à Jocelyne une nouvelle fois merci à toutes d'avoir assisté à ce webinaire merci également aux membres de la communauté Facebook qui ont suivi cette vidéo donc n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux que ce soit notamment Facebook ou la chaîne YouTube ainsi que le compte Instagram voire également à vous inscrire à nos newsletters pour recevoir nos actualités et le programme de nos ateliers en ligne que vous recevez via nos newsletters merci à toutes bonne journée et à bientôt au revoir merci à toutes au revoir merci à tous